bonjour tout le monde ici etinimus de la chaîne etinimus gaming pour un nouveau tutoriel sur photoshop dans ce tutoriel nous allons apprendre à faire une retouche de visage donc ici ce sera cette personne vous pouvez très bien télécharger l'image qui est toujours disponible dans la description ou le tester sur une autre image que vous avez je sais pas c'est comme vous voulez moi en tout cas je vais travailler sur cette image alors ça c'est une image qu'on a avant est-ce qu'on va obtenir après ça va être ceci donc il ya quand même un gros changement donc je vous cache pas que j'ai fait ça assez rapidement parce que j'ai pas énormément de temps pour pour le tutoriel enfin pour la propre parce qu'il faut que je filme après le tutoriel mais si vous y si vous avez pas mal de temps vous pourrez faire quelque chose de beaucoup plus professionnel et beaucoup plus joli donc après à vous de voir moi j'ai fait ça à peu près en 20 minutes 20 30 minutes voilà à peu près donc ça c'est après et ça c'est avant donc il ya vraiment un gros changement comme on peut voir ici et ici vous pouvez voir que là ça change complètement avec qui s'il y a un effet un petit peu noir pour faire un peu effet de maquillage voilà et mettre en valeur les yeux donc nous allons passer directement au tutoriel à tout de suite et bien re à tous donc on se retrouve pour la partie tutoriel alors vous allez avoir vous allez avoir besoin excusez moi de l'outil correcteur qui est ici donc juste en dessous de la pipette alors à la base vous aurez l'outil correcteur localisé donc pour avoir l'outil correcteur vous restez cliquer sur le pincement ici et vous cliquez sur correcteur alors correcteur ce qui apparaît c'est ce qui va permettre de prendre par exemple une texture donc la texture de la peau ici et appliquer par exemple ici ou ailleurs comme vous voulez c'est un petit peu le même principe que pour l'outil pièce sauf que là c'est l'outil correcteur est beaucoup plus ciblé sur la retouche de photos voilà donc on va commencer directement avec l'outil correcteur alors qu'on vous ai dit vous sélectionnez la peau ou la texture de la peau à l'endroit où vous souhaitez donc pour ceci excusez moi pour la voiture qui passe vous sélectionnez avec la touche alt vous restez sur la touche alt et vous sélectionnez la peau où vous voulez par exemple je vais la prendre ici moi un clic gauche et vous lâchez la touche alt et vous appliquez votre texture où vous le souhaitez donc on va commencer ici sur la joue droite alors je vous conseille de tapoter plusieurs fois de faire des gros paquets comme ceci parce que ça peut le faire mais je vous conseille enfin si vous pouvez le faire mais vous faire gaffe parce qu'en fait comme vous le voyez au dessus de mon curseur où je clique là vous voyez qu'il y a une espèce de petite flèche en fait c'est elle désigne l'endroit où il prend la texture pour pour l'appliquer ici en fait ce qui à droite c'est là où elle doit être appliquée la texture est ce qui à gauche en haut à gauche c'est la texture qui prend pour l'appliquer ici en fait donc oui si vous dépassez ici la texture des sourcils et donc du coup ça fait moche donc c'est pour ça je vous dis de faire attention à ça donc on va faire ctrl z 2 au clic où vous restez sur le clic parce que malheureusement vous pouvez cliquer ailleurs et ça modifie toute la texture donc vous pouvez faire comme ça si vous voulez mais bien faire attention que vous ne soyez pas par exemple sur le sourcil ou sur une partie qui est autre que la texture que vous voulez moi personnellement je préfère faire plusieurs clics ça applique mieux des fois je fais des petits trucs comme ça voilà après c'est à vous de voir comment vous voulez le faire alors là ça va mettre un petit peu de temps quand même parce que j'essaie de prendre une image qui a quand même pas mal besoin de retouches donc voilà pour le bien du tutoriel n'hésitez pas aussi à prendre la texture à plusieurs endroits par exemple je peux la prendre ici et l'appliquer au niveau des yeux donc là ce que je vais faire c'est que je vais couper les vidéos je vais vous reprendre juste après quand le quand j'aurai fini un petit peu tout ça ou alors je reprendra un milieu je verrai ça donc je vous dis à tout de suite et bien heureux tout le monde donc voilà j'ai terminé on va dire approximativement la retouche du visage donc je pense que vous le voyez donc si vous n'en avez pas compté je remis comme c'était avant c'était comme ceci et maintenant c'est comme ceci donc on peut voir modification notamment ici même si j'ai un petit peu mal fait je trouve au niveau d'ici je sais pas ce que vous en pensez et surtout on le voit bien ici donc les cernes qui avait qui a été un petit peu modifié qui a fait j'ai fait un effet de comment dire de maquillage un petit peu ici voilà pour éviter que ça fasse trop cerné voilà donc je sais pas ce que vous en pensez moi je trouve que le résultat est plutôt pas mal même si à quelques modifications qu'on pourrait faire autre en tout cas j'espère qu'un tutoriel vous aura plu si vous avez n'importe quelle question n'hésitez pas à me faire part le avec l'adresse e-mail qui est dans la description ou alors me laisser un commentaire si vous êtes sur ma chaîne youtube et je vous remercie d'avoir aidé ce tutoriel et je vous dis à la prochaine allez bye bye tout le monde